... Les Bœufs de Pâques, concours national de grande renommée, a effectué sa 14e édition. ... A l'honneur cette année, la jeunesse motivée avec la présence du lycée de Rignac et du lycée de Flavin. C'est le monde qu'on va vivre pendant toute notre vie. Jeunesse également avec le stand des Jeunes Bouchers qui a animé un stand tout au long de ce week-end. Je représente les Jeunes Bouchers à Véronnay, je suis le co-président avec Olivier Grossetti. Et donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour mettre en valeur la qualité de la viande ainsi que le métier de boucher dans l'Aveyron. Je représente les Jeunes Bouchers d'Aveyron ici, je travaille boucherie serein. Je suis parti de la socie de déjeuner. Et pourquoi tu as choisi de faire ce métier ? Je suis tombé sur ce métier un peu par hasard, ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Grâce au CFA, j'ai réussi à trouver ça. J'ai fait ce métier suite à des études dans l'impôt alimentaire et une approche sur la viande qui m'a énormément plu. Et je me suis dirigé dans ce métier qui est aujourd'hui une passion. Et le public semble quant à lui ravi par les méproposés. Nos amis les Jeunes Bouchers nous vont déguster de la viande parce que la consommation de viande, c'est quand même le non-dit de cette manifestation. Il faut que les consommateurs aient confiance, il faut qu'ils aient de la viande de qualité, il faut qu'ils puissent la goûter. Il faut qu'ils sachent aussi, ils veulent savoir de plus en plus, qu'à manger l'animal, comment il est élevé, est-ce qu'il a participé au bien-être. Je crois que c'est fondamental pour que demain le goût du bon goût reste. Pendant ce temps, du côté du jury, c'est l'effervescence. L'heure de la présélection a sonné. On est en train de trier les animaux qui n'ont pas à être sur le concours pour des raisons diverses, soit conformation, état d'engraissement ou d'autres notions qui font qu'ils n'ont rien à faire sur le concours. D'accord, donc là vous êtes en train de faire une sorte de présélection ? Voilà. D'accord. Et donc il y a combien d'animaux à inspecter au total ? 500. On va sortir sûrement une vingtaine de lettres, 10 ou 15, entre 15 et 20 mètres. D'accord, donc c'est vraiment très sélectif. Bah oui, ils le font. C'est donc le moment de sortir pour certaines d'entre elles. Et l'organisation est sans faille, encadrée par les professionnels de renom. La tâche est très difficile à la fin pour arriver à se décider. Pour élire les plus belles miss, puisque pour nous ce sont des miss en quelque part. Mais c'est un jury de professionnels qui sont triés pour leurs compétences, choisis pour leurs compétences. Et je crois qu'en principe il n'y a pas d'erreur à déplorer. Ma mission en tant que président, c'est de voir les concours et puis de faire pour que ça se déroule le mieux possible. Et que tout se déroule comme il faut. Alors c'est-à-dire les ventes, on enlève dans le concours, on enlève des animaux de moins bonne qualité. Pour avoir un concours de très haute qualité. Et c'est vrai que depuis 14 ans, le concours de Baracville n'arrête pas d'augmenter en style de qualité. Alors donc, tout se trouve vendu tous les ans. C'est un des concours en France où il y a le plus d'animaux vendus. Et je pense que c'est bien pour tout le sud de la France. Ce concours à Baracville a lieu d'exister et doit exister le plus longtemps possible. Pour les GMS et pour la boucherie artisanale. Puis l'étau se resserre avec le deuxième passage. Sur les 500 animaux exposés, seule la cinquantaine d'élites décroche son accès sur la barre du fond. Pour concourir aux précieuses récompenses. Discussions, négociations, dernières inspections et délibérations. Enfin, les trois victorieuses sont nominées. Ça se passe très bien, ça y est. Nous avons déterminé quel était le meilleur animal. Le meilleur animal du concours va sortir. On sait déjà que la meilleure génisse est la numéro 197 qui appartient à monsieur Sudriès. La meilleure vache est la 444 qui appartient à l'élevage froment. Et la 258, meilleur animal naisseur-angraisseur. C'est-à-dire que l'animal est né chez l'éleveur jusqu'à la vente. Elle appartient au gars avec remise dans le Cantal. Et le meilleur animal du concours est... La génisse 197. Elle va sur le podium pour la vente d'un cher. Vient ensuite le temps fort de la journée. Celle de la vente aux enchères. Et ces sales combles pour cet instant magique. Enrubanés, soignés, ces belles font monter les enchères. Et heureux sont les éleveurs et les acquéreurs au sortir de la vente. J'ai 14 euros, j'ai 14-20. 14-20, 14-20. 17-60, 17-60, 17-80. J'ai 10 sur la droite. Ah, à côté du parc de la vente. Eh bien, bravo. Monsieur Tavriel, démarre-midi d'un consoeur. 14-20 euros, j'ai 9-80. J'ai 9-80, j'ai 10 euros. Alors, Hubert Cordon de la SVA de Vitré, représentant pour les intermarchés, tous les intermarchés de France. Alors, moi, je m'occupe surtout des bêtes de concours pour toute la France. Et derrière, on a acheté plus de 1 500, 26 bêtes de concours. Là, ici, c'est un animal qu'on a choisi, qui appartient à Monsieur Sudriès, de l'élevage de Monsieur Sudriès. Un élevage qui est très référencé dans toute la région Midi-Pyrénées. Et cette bête-là va être consommée à Baracubil, ici. Voilà pourquoi. Et l'intermarché de Baracubil va vendre sa viande au même prix que d'habitude. Il veut récompenser sa clientèle. C'est très important. Parce que les achats d'animaux primés, pour les magasins, c'est d'abord un plaisir qu'on fait aux éleveurs. Pour faire voir qu'on a besoin d'eux. Mais également, c'est une notoriété. Mais si vous voulez, toute l'année, ils travaillent de la viande de qualité de haut de gamme. Moi ici, on va acheter, pour vous c'est très important. C'est très important. D'ailleurs, les concours, ça va faire plus de 20 ans qu'on fait les concours. Et tous les concours de France, il faut monter la qualité vers le haut. Puis c'est au tour des autres animaux d'être achetés. Et certains ne sont là ni pour plaisanter, ni pour le folklore. Ici, on discute le bout de gras et on négocie bec et ongles. Voilà, caramébon. C'est la vie, mon marché. Non, mais le dieu. Mais je m'en fous, elle était beaucoup à plaisir. Il ne sait pas ce que c'est. Quand tu l'auras fait autant plaisir que je lui ai fait. C'est dur les négociations ? Oui, très dur. Quand tu fais affaire avec un gras, ça risque de rien avec un petit, c'est terrible. On arrive à faire des bonnes affaires quand même. Oui, quand on fait des bonnes affaires. On en fait quelques-unes. Les bonnes, il n'y en a pas trop ici. Ce n'est pas le jour. Ce n'est pas le jour de faire des bonnes affaires. Tu viens de marquer le sac. On vient pour le masquer, je veux dire. Oui, on vient pour faire plaisir aux fournisseurs de toute l'année. Donc ça, c'est fait comme d'habitude. Il y avait une quantité importante, une offre importante. Et puis après, derrière, les premières se sont vendues à un prix correct élevé. Et les dernières, ça se tire un peu, comme sur tous les marchés. D'accord. Au total, vous repartez avec combien de bêtes ? Je repars avec 32, 32, 33 vaches. 32, 33 bêtes. Et vous êtes de quel endroit ? De Perpignan. Elles seront tuées la semaine prochaine à Perpignan. Pour les boucheries catalanes. Si les acheteurs ne boutent pas leur plaisir face à la qualité des animaux, les éleveurs primés, quant à eux, sont récompensés d'un travail de longue haleine. Oui, de mes soeurs et de mes soeurs, c'est le prix que j'aime bien avoir. C'est bien, ça donne une valorisation supplémentaire aux cheptels. Comment le cheptel ? Ça fait plaisir. Donc voilà, cette première journée touche à sa fin. Et on peut dire qu'elle est globalement très réussie, puisqu'on a de très bonnes qualités d'animaux. Sur 497 animaux inscrits, il manquait une quinzaine d'animaux à la pelle, ce qui est tout à fait normal. 25 ont ensuite été mis hors concours par un jury de commission, une commission qui fait un pré-tri. Ensuite, les animaux restants ont été jugés par une série de 12 jurys, donc 4 équipes de 3 jurys, pour au final sortir les 3 meilleurs animaux du concours, qui ont été vendus aux enchères. Les enchères sont très bien placées, puisque l'animal s'est vendu 14,80 euros, ce qui avait le prix n'est sur un graisseur, à la boucherie à Zemar, en Rodez. La meilleure vache du concours a été vendue 13 euros du kilo. Elle s'en va à Saint-Thibault-les-Vignes, dans la région parisienne, et elle appartient à l'élevage froment. La troisième vache, qui est la genisse, qui est le meilleur animal du concours, qui était meilleure genisse et aussi meilleur animal du concours, appartient à l'élevage de Sud-Riès. Elle a été vendue 23 euros le kilo carcasse aux établissements et intermarchés à Baracuille. Donc finalement, la meilleure bête reste à Baracuille ? Finalement, la meilleure bête reste à Baracuille, sera consommée sur Baracuille. On fait vraiment du local au local.